Hola les amis, rebonjour, comment on se retrouve ? Ça doit faire maintenant une demi-heure, depuis la première tasse de laitue sauvage, qui devait être à, on va dire, oui, un gramme, oui c'est ça exactement. Et là, ça va être la suite. Du coup, comment je t'écrirai les effets ? Ça monte assez vite, ça monte au bout de cinq minutes, on se sent un peu plus détendu. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai médité avant les cinq minutes, pour vraiment être dans un état d'esprit clair, pour pouvoir ressentir les effets, vous le partagez. Après, en attendant, pendant la montée, je suis parti lire. En même temps, j'avais un petit caille à côté de moi, je prenais des notes sur les sensations que j'avais. Du coup, je dirais qu'il y a une petite chaleur corporelle qui monte, une sorte de relaxation physique, peut-être une très légère confusion, dans le sens que quand je lisais, j'avais l'impression que j'étais moins efficace et moins rapide que d'habitude. J'ai aussi l'impression que ça me ferme un peu les yeux, non ? Non, je ne sais pas, aucune idée. On pense quoi ? Voilà. Et là, on va passer à la suite, parce que ça fait une demi-heure, et qu'au bout de 25 minutes comme ça, la montée est entièrement finie. Et l'effet que j'ai maintenant est, je dirais, assez léger, mais clairement remarquable. À quoi je pourrais comparer ça, peut-être au Kratom ou au Kava ? Je dirais que ça reste dans le thème du Kratom ou du Kava, sans être, on va dire, peut-être autant physique que le Kratom. Et le Kratom est un opiacé aussi, du coup, c'est une plante relativement à éviter, même si c'est le plus gentil des opiacés. Et je dirais que le Kava, il a quand même une ambiance différente, mais au final, il n'y a pas deux plantes identiques. Dans le monde entier. Et puis, on passe à la suite. Cuisine la sauce, la sauce. Cuisine la sauce, la sauce. En vrai, là, ça fait juste 3-4 minutes, et je sens que le deuxième truc est en train de monter. Du coup, pour vous donner une idée, je ne pense pas qu'il y ait de tolérance avec cette plante. Après, au final, même s'il y en avait, je ne l'ai consommé que 3-4 fois. Mais du coup, je dirais qu'un gramme, c'est quelque chose qui se remarque bien. C'est-à-dire, en tant que débutant, même un demi-gramme devrait être quelque chose qui pourrait être ressenti. Et je me rappelle, une fois où j'avais monté un peu la dose au niveau de 4 grammes, et que j'étais parti dormir, j'avais senti des trucs bizarres quand je dormais. Genre, je n'étais pas bien. J'étais un peu confus, mais je n'ai pas trop de souvenirs. Au final, je me suis endormi. Je me suis endormi en très, très peu de temps, au final. Et cette substance, de ce que j'ai recherché, elle est aussi utilisée pour le sevrage opiacé. C'est-à-dire, le sevrage opiacé, c'est consommateur d'héroïne, codéine, morphine, tramadol, U47-700, fentanyl, U48-800, et il y en a plein. Il y en a plein des opiacés. Là, par exemple, même si ça s'appelle l'opium de laitue, il n'y a pas d'effet opiacé dedans. C'est-à-dire, il y a des toutes petites traces d'opiacés dessus, mais ce n'est pas ça qui fait de l'effet. Il faudrait vraiment des kilos et des kilos pour avoir l'équivalent de tout ce qu'il y a dans 20 codoliprane, peut-être deux côtés opiacés. Et ça, je pense que je peux être honnête dessus. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu un passif opiacé avec le tramadol. J'avais même testé l'héroïne. Et voilà, j'avais plongé dans l'addiction une période. Il y a peut-être un an, j'ai mangé du pain au pavot, sans le savoir. J'avais pris une salade et il y avait un pain avec. Et au milieu de la bouffe, d'un seul coup, je commence à sentir des effets opiacés. Genre, je suis en stress et je comprends que c'était le pain au pavot. Voilà, voilà. Et du coup, les quantités dans le pain au pavot, si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a des articles comme quoi, attention, quantité pain au pavot, alarmant, parce qu'au final, il y a des doses comme ça. Et moi, je n'avais pas accepté de m'être fait d'avoir vécu une rechute à cause d'un petit bout de pain au pavot. Du coup, je me suis dit, je dois vraiment test voir ce que ça fait. Et j'ai bouffé, genre, j'ai bouffé 3-4 baguettes. Genre des baguettes comme ça, de pain au pavot. Je les ai bouffées, en fait. Et ça m'avait fait un effet opiacé léger qui vraiment m'a fait du mal. De combien c'était une rechute d'une addiction qui était il y a longtemps. Évidemment, ça m'aurait fait beaucoup plus de mal à un opiacé, enfin, de la codée, du cratum, du trauma, de l'héros, etc. Ça, ça m'aurait vraiment fait mal. Mais clairement, après le pain au pavot, je dirais, ça m'a quand même pris une semaine ou deux pour récupérer entièrement. Après récupérer, je n'étais pas KO ou quoi, mais c'est juste que je sentais que j'avais retrigué un truc dans mon cerveau. Comme quelqu'un qui arrête de fumer la cigarette pendant des mois. Et après, même si tu juste y tires genre deux, trois taffes dessus, ça va le perturber. Ça va vraiment le perturber. Et voilà, du coup, encore petite attention. Je vous fais peut-être découvrir des substances. Je vous parle peut-être de certaines substances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de substances qui sont dangereuses, addictives. Et le pire, c'est qu'elles sont disponibles. Ça veut dire qu'au final, il y a des... Actuellement, il y a des gosses, ils trouvent du tramadol, ils trouvent du skénane, ils trouvent tout et n'importe quoi, juste dans la pharmacie de leurs parents, de leurs grands-parents, ou de trucs comme ça, tout simplement. Genre, moi, dans ma vie, j'ai vécu à un certain moment une dépendance aux benzodiazépines. Et j'avais trouvé les benzodiazépines dans une armoire à pharmacie de la mère de mon ex, en fait. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'au final, la drogue, elle est partout. Et c'est vrai que oui, par exemple, pour trouver de l'héros, les gens, ils vont sur le Darknet, où au final, c'est chaud de trouver de l'héros. Genre, ça doit être des dealers assez chelous, etc. Enfin, genre, c'est pas disponible comme ça. Mais genre, la codéine, elle était pas sur ordonnance il y a quoi ? Il y a quatre ans, même pas ? Genre, c'est une dinguerie de se dire. Au final, il y a un truc comme la morphine, qu'il est sans ordonnance. Et à côté, les gars qui sont coincés avec, genre, avec quelques peps, ils finissent en garde à vue pour une plante naturelle qui a jamais tué personne. Alors que, clairement, genre, genre, voilà, ce genre de molécule, il est clairement dangereux. Genre, le tramadol, il y a eu des morts et des morts et des morts. Et voilà, voilà. Petit truc. Et ouais, là, les tubes, l'effet en train de monter, je pense que vous le sentez juste à ma manière de parler. Je dirais, ouais, je suis plus zen, plus détendu. Voilà. J'ai pas ressenti non plus qu'il y a un effet addictif avec cette substance. Après, je l'ai pris trois, quatre fois. Mais je me suis jamais dit « Ah, vas-y, il m'en faut, vas-y, il m'en faut. » Genre, c'est juste des fois sur la route, depuis que je l'ai découvert, quand je reviens du sport, des fois, j'en trouve tout simplement par pur hasard. Du coup, quand j'en trouve, je l'arrache et je le cuisine, comme je vous l'ai montré. Du coup, pour ceux qui sont un peu déter et qui veulent vraiment chercher ça et le trouver, juste soyez sûr de ce que vous avez. Alors, c'est pas ça ressemble à une image sur Google, vous allez dire « Ok, faites plus de recherches, demandez à des gens leur avis. » Et sinon, le serveur Discord, j'en parle pas assez, je laisse toujours le lien dans la description, mais la communauté est vraiment en train de se développer. On doit être à peu près 205 ans sur le Discord en ce moment. Il y a pas mal de gens actifs. Moi, j'essaye d'être en vocal la plupart des jours, de temps en temps. Et en soi, je trouve ça génial qu'on ait une communauté qui permet d'échanger. Au final, si vous m'avez trouvé, si vous vous êtes retrouvé dans cette petite niche qui est ma chaîne, c'est que vous avez déjà fait vos propres recherches avant de tomber sur moi, vous n'êtes pas juste tombé sur une vidéo putaclic de « Je prends de l'esté pendant 30 jours » alors que tu prends 10 microgrammes deux fois par semaine. Et voilà. Il y a un côté... En bref, je ne suis pas là pour critiquer. C'est même le contraire. J'adore ma communauté, j'adore mes abonnés. Je trouve ça vraiment génial. Et quand les gens viennent me parler, ça me fait super plaisir que ce soit des gens qui ont vu des vidéos sur mes addictions, qui ont dit que je les ai aidés ou motivés à arrêter telle ou telle substance, même si c'est juste le tabac. Enfin, juste. Pour moi, le tabac, c'est une des pires substances. C'est du poison entre le vent et légalement, et le monde marche à l'envers, en fait. Et voilà. Voilà. Après, je me suis bien rendu compte qu'il y a des gens qui ont découvert les psychédéliques grâce à moi. Je ne le répéterai pas assez qu'il faut être super prudent avec ce genre de molécules et que des fois, au début, on a l'impression de savoir ce qu'on fait, on a un peu tête brûlée, on a un peu ça, mais il faut se rendre compte que les dosages qui sont donnés sur Internet, au final, c'est donné pour les consommateurs qui ont un minimum d'informations. Ce que je veux dire, c'est par exemple, 100 microgrammes d'LSD, c'est considéré être une dose moyenne. 100 microgrammes d'LSD à un débutant, il a quand même une bonne chance de bad. Il a quand même une bonne chance de bad et surtout dans des conditions. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens vraiment pas responsables qui trippent dans des conditions n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est à la place de voir les drogues comme quelque chose de mal, vous allez essayer pour expérimenter, mais le faire n'importe comment. Et du respect pour toutes les substances. Le LSD, c'est Albert Hoffman, il a découvert ça sur un coup de chance. C'est un chimiste. Alexander Shulgin, il a passé des décennies et des décennies à créer des substances par substance, à tester ça avec sa femme et d'autres gens et des chercheurs pour pouvoir partager ça. Timothée Leroy aussi, il est parti très loin. Terrence McKenna, ils ont tous pris des risques. Il y en a certains, ils sont allés en prison tout simplement parce qu'ils essaient d'expandre la conscience humaine. Du coup, ce que je veux dire, c'est par respect pour tous les gens qui se sont battus pour légaliser ou décriminaliser ou pouvoir partager au monde des substances qui ont un intérêt thérapeutique ou d'éveil. Pas respect pour eux. Si jamais vous vous retrouvez à tester une substance, faites-le avec respect, faites-le dans le bon certain setting et faites-le efficacement. Voilà, voilà. Du coup, là, je pense que l'effet est déjà pas mal plus monté. Ça va peut-être monter encore un peu. Noter la puissance de l'effet, je pourrais pas vraiment, clairement. À quoi comparer ça ? C'est juste que je... Bah, clairement, genre, actuellement, la dose que j'ai, elle est clairement assez relaxante pour ce truc. J'ai même l'impression que je vais peut-être m'endormir, mais voilà, en soi, une sieste en milieu de journée, c'est bon pour la santé de toutes les façons. Et puis, si vous le faites, je vous dirai, voilà, faites attention, il y a des plantes toxiques qui peuvent ressembler à ça. Il y a... Et voilà, il y a plein de plants qui ressemblent, c'est surtout les petites épines sur le dos qui permettent de la reconnaître. Et du coup, voilà, voilà les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas, vous abonner, activer la cloche, je ne sais pas, truc, commenter, venir sur Discord nous parler, faire, genre, de l'aïkido, manger keto, dormir, genre, sur des gros lolos, gagner au loto, avoir des promos, ne pas avoir de bobos, bosser les pectos, rouler des bédos, être bien zépo, ouvrir ses cadeaux, ne pas prendre le métro, et... j'en peux plus, en fait. C'est à la vista.